Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits terminés. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choses, le panier est bien rempli, donc on commence tout de suite. Alors aujourd'hui j'ai 6 catégories au total, donc on va commencer par la catégorie soins du visage. Bon ça c'est un peu anecdotique, c'est un petit échantillon que j'ai fini en fait, je fais toujours en sorte de garder des miniatures un peu stockées dans une trousse, comme ça je sais que je peux les embarquer facilement quand je pars en voyage en week-end, et voilà, celle-ci en faisait partie. Le nettoyant visage au soja de la marque Fresh, je n'ai aucune idée de la façon dont je me suis procuré cet échantillon, mais voilà, très bon nettoyant pour le visage, pour autant c'est pas un coup de cœur, donc je ne l'achèterai pas en grand format, mais il m'a bien convenu pour l'usage que j'en avais pour quelques petits déplacements par-ci par-là. Ensuite le démaquillant yeux bifasé, spécial maquillage waterproof de chez Mixa, pareil je vous en parle à chaque fois, ça fait des années que je le rachète, je ne passerai pas à autre chose, en tout cas c'est pas prévu. Ensuite un produit dont je vous avais parlé dans un article détaillé il y a plusieurs années, dont je vous ai reparlé pendant ma grossesse, je vous mettrai l'article en question sous la vidéo si ça peut vous intéresser. Il s'agit du Eye Detox spécifique de la marque Talica. Alors à l'origine ce produit m'avait été envoyé par la marque pour test, c'est un anti-cerne qui se présente sous la forme d'un flacon pompe airless avec une bille, en fait que vous venez appliquer sur le contour des yeux, donc c'est un soin, un nip ni moins que vous appliquez une fois par jour, en tout cas je crois que c'était les recommandations, qui va venir aider la peau à se débarrasser de l'hyperpigmentation que vous pouvez avoir sur le contour des yeux. Donc au moment où il m'avait été envoyé, je n'avais pas vraiment de soucis de ce côté-là, pour autant le résultat avait été très satisfaisant, c'est un produit que j'avais conseillé à beaucoup de personnes autour de moi qui souffraient de ce contour des yeux un peu pigmenté, un peu trop foncé, et mes copines en avaient été très contentes. Je l'avais fini et j'ai eu ce nouveau souci d'hyperpigmentation en fin de grossesse, avec un peu le bouleversement hormonal, etc. Donc j'ai acheté ce produit du coup avec mes propres sous à ce moment-là. J'ai été très contente des résultats. Alors ça n'a pas complètement réglé le souci, on va dire que le reste d'hyperpigmentation qui pouvait me rester est parti avec le temps, je pense, le temps que les hormones s'évacuent de mon corps tout simplement, mais ça a été très très efficace. Donc je vous conseille ce produit pour ce problème bien spécifique, si vous avez tendance à avoir le contour d'œil un peu foncé. En dehors de ça, il y a une, soi-disant, une fonction anti-poche. Bon, moi je n'ai pas vraiment trouvé que c'était très efficace de ce côté-là. Pour moi c'est vraiment efficace sur ce problème d'hyperpigmentation. Donc si c'est un problème que vous avez, je vous le conseille. Je ne le rachète pas dans les médias parce que ce n'est plus un souci que j'ai, mais voilà, je me tournerai à nouveau vers lui sans crainte, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Ensuite, un produit que j'avais acheté il y a très longtemps, que je voulais qu'il me plaise, vraiment. C'est un produit que j'étais hyper emballée en l'achetant. Il s'agit de l'huile Cell Repair, donc une huile de nuit de la marque Aurélia Probiotic. Alors c'est une marque très coûteuse, mais qui a de très très bonnes compositions. Ils ont toute une gamme autour du soin du visage, soin du corps, etc. C'est riche en huile essentielle, c'est là que l'aurait dû me méfier. Je ne sais plus quelle blogueuse a parlé de ce produit, mais en gros, la première phrase qu'elle avait prononcée, c'était que ça sentait la fleur d'oranger. Donc moi, j'étais déjà complètement emballée par le truc, parce que j'adore les huiles de nuit, parce que j'adore la fleur d'oranger, et que j'aime beaucoup cette marque à la base. Donc je me suis jetée sur ce flacon qui coûtait très très cher. Donc en effet, il contient du Néroli, donc de l'huile essentielle de fleur d'oranger, de la lavande, de la rose et de la mandarine. L'odeur était à tomber, mais ma peau n'a absolument pas supporté ce produit, j'avais vraiment la peau très inflammée, c'était je pense trop dosée en huile essentielle, trop concentrée pour moi, parce que j'ai une peau sensible qui a tendance à réagir, donc voilà, c'était un peu le risque. Donc je m'en suis servie sur mon corps, et sans grande surprise, la peau de mon corps est moins sensible que celle de mon visage, et donc ça s'est bien passé. Ce qui fait que du coup, je l'ai fini très vite, parce que c'était un flacon de 50 ml, donc pour le visage, j'aurais eu le temps de m'en servir, pour le corps c'est parti très très vite bien sûr. Donc voilà, je ne rachèterai pas ce produit, c'était vraiment un échec, mais si vous avez une peau plus costaud, et que vous adorez la fleur d'oranger, je vous le conseille, les yeux fermés. Ensuite, un produit dont je vous avais parlé, alors je ne sais plus, peut-être dans une routine de soins, la gelée d'huile démaquillante anti-pollution, de la marque Biobauté by Nuxe. Alors c'est toute une nouvelle gamme autour du raisin blanc, qui a été sortie il y a quelques mois, on retrouve la gelée démaquillante, la mousse nettoyante, ils m'avaient envoyé toute la gamme, très sincèrement j'en ai donné un petit peu autour de moi, parce que je n'avais pas envie de tout tester, mais la gamme est assez complète, si ça peut vous intéresser. Alors cette gelée d'huile démaquillante, très efficace sur le maquillage, longue tenue, c'est vraiment une texture baume, très épaisse, mais à la longue, j'ai eu un petit peu de mal avec cette texture, qui était très collante, vraiment j'avais l'impression que je me démaquillais avec du miel, alors ça se rinçait pas trop mal, surtout que moi je fais un double nettoyage par la suite, donc c'était pas vraiment le problème, mais je suis plus à l'aise avec des textures huileuses toutes bêtes, voire avec des baumes démaquillantes, mais qui se transforment en huile, là j'ai trouvé que c'était trop collant à l'usage, voilà, c'est la raison pour laquelle je l'achèterais pas, mais c'était un très bon produit, très efficace, j'ai pas eu de réaction ou quoi que ce soit, c'est une composition certifiée bio, et voilà, moi c'est une marque que j'aime beaucoup, donc j'en étais contente, mais voilà, c'est cette texture qui m'a un petit peu gênée à la longue. Ensuite, le sérum anti-rougeur Instant Calve de la marque Paille, Paille, je sais pas comment on dit, je crois qu'on dit Paille, donc un sérum anti-rougeur qui contient de l'avoine et quelque chose d'autre, Sea Aster, je ne sais plus ce que c'est, mais un extrait de plante, un produit qu'il faut, selon moi, utiliser en cure, quand vraiment vous avez un problème bien verticulé, donc là c'est un sérum anti-rougeur, ça a été mon cas pareil en fin de grossesse, et juste au moment où Inès est né, j'ai fini ce flacon, je m'en suis servi tous les jours, comme je vous disais en guise de cure, ça a été très efficace sur mes rougeurs, donc voilà, si vous avez ce problème là, je vous le conseille, pareil, niveau composition, c'est extraordinaire, mais je l'achèterai pas, parce que je n'ai plus de soucis de rougeur actuellement, mais c'était un très bon produit. Ensuite, un produit que j'étais dégoûtée d'avoir fini, mais vraiment, c'est le gel nettoyant anti-imperfection de la marque Juice Beauty, je vous ai beaucoup parlé de ce produit, moi je l'avais acheté pendant mes vacances à New York, dans la boutique Birchbox, puisque donc ils ont une boutique qui est très 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 complète, dans le quartier de Soho, de mémoire, c'est une marque bio qui a de très très bons produits, enfin moi j'ai acheté que deux produits dans la marque, et je suis conquise par les deux, le premier c'est un petit roll-on anti-imperfection, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, je sais que je le rachèterai à la fin, l'une de vous m'a donné un lien d'ailleurs pour se procurer ces produits sur le site Naturissimo, je ne savais pas du tout que ce site vendait cette marque, mais c'est une très bonne chose, donc je vous mettrai un lien vers ce produit dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser, donc revenons à nos moutons, ce gel nettoyant anti-imperfection, exceptionnel, dans le sens où il avait vraiment une faculté anti-acné, il venait purifier la peau, mais sans la faire tirailler, sans la graisser, vraiment c'est un nettoyant que j'ai adoré, 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 la composition était top, niveau odeur c'était un peu, il y avait une petite pointe d'huile essentielle, c'est pas forcément, on l'utilise pas pour ça on va dire, on l'utilise pas pour son parfum, mais ça n'était pas désagréable, si j'avais encore été dans ma phase d'acné actuellement, je peux vous garantir que je l'aurais racheté aussitôt, et j'aurais acheté 2-3 flacons d'un coup, il se trouve qu'actuellement ma peau se porte bien, donc je n'ai plus besoin de gel nettoyant de ce style là, mais si comme moi vous avez une peau acnéique, mais que vous avez en même temps une peau sensible, c'est une catégorie de peau qui est un peu difficile à traiter, parce que vous avez besoin de produits bien ciblés pour l'acné, mais pour autant il ne faut pas que ça soit trop, ouais, trop riche en alcool, trop agressif etc, je vous conseille vraiment vraiment ce gel nettoyant, alors je vois 21$, ce qui est déjà pas donné en dollars, donc j'imagine qu'en euros ça doit être encore plus important, mais franchement ça vaut le coup, c'est un gel nettoyant que j'ai beaucoup beaucoup aimé, ensuite, un produit pareil que j'étais député d'avoir fini, voilà, comme je vous disais ma peau se porte mieux en ce moment, donc c'est pas le drame, mais je pense que j'aurais fini par le racheter, ou en tout cas j'aurais fini par trouver une alternative quelle qu'elle soit, le sérum Good Jeans de la marque Sunday Riley, je vous en ai parlé dans une vidéo favori, j'ai adoré le sérum qui est très coûteux, je crois 80$ ou, non c'était en livres, 80 livres c'est pire, 80 livres ou 85 livres, le flacon, ça c'était une miniature que j'avais eu dans un coffret que j'avais acheté chez Sephora, toujours pendant mon voyage à New York, c'est un sérum coûteux suisse, 1000 en 1, 2000 en 1, je sais pas comment vous dire, mais franchement hyper efficace, il est écrit sur le flacon, illumine la peau, exfolie, élimine les ridules, les petites ridules qu'on peut avoir sur la peau, débarrasse la peau de l'hyperpigmentation, et favorise la circulation sanguine pour un éclat instantané, ça peut paraître un peu pub mensongère quand on lit sur le flacon, je vous garantis que c'est ce qu'on remarque sur son visage, c'est vraiment le sérum parfait, qui vient traiter l'acné, traiter les cicatrices, donner de l'éclat, hydrater, enfin vraiment j'ai adoré ce produit, il est très coûteux, mais franchement ça vaut le coup, je vous mettrai sous la vidéo toujours, alors je ne l'ai pas testé, parce qu'actuellement il est indisponible sur le site d'Asos, mais je pense que je ne vais pas tarder à l'acheter, une sorte d'alternative moins coûteuse, beaucoup moins coûteuse même, de la marque The Ordinary, alors que je n'ai pas testé, comme je vous avais dit déjà dans une précédente vidéo, je vous conseille rarement des produits que je n'ai pas testé, mais j'ai entendu tellement de bien de cette marque, que ça vaut le coup que je vous en parle, et je crois que le flacon coûte quelque chose comme 10€, donc là pour le coup, vous n'avez pas trop trop de risque de vous tromper, même si c'est un échec pour 10€, c'est bien mieux que d'avoir dépensé 90€ dans un flacon de ce style-là, voilà, un sérum qui contient de l'acide lactique également, qui n'a pas exactement la même composition, mais voilà, j'ai bon espoir qu'il soit tout aussi efficace, donc voilà, celui-ci, moi je pense que soit j'aurais fini par le racheter, soit je me serais jetée sur celui de The Ordinary, que je vais peut-être finir par tester d'ailleurs, mais c'est vraiment un produit coûteux, mais qui selon moi vaut le coup. Et le dernier produit terminé, côté soin du visage, c'est la crème fondante confort, Sensitive de la marque XI, pareil, je vous en ai parlé dans une vidéo favori, j'ai beaucoup aimé cette crème, qui était juste riche comme il faut pour être utilisée la nuit, alors trop riche pour être utilisée la journée, mais pour la nuit c'était top, vraiment la crème doux doux, hyper réconfortante pour ma peau, qui est très sèche et très sensible, le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est son odeur, alors au début je trouvais ça sympa, ça change beaucoup de ce qu'on retrouve d'habitude, on s'attend à avoir une petite odeur un peu douce, ça sentait un peu le vétiver, donc c'est un peu vivifiant, c'est très frais, et c'est pas du tout conventionnel, donc au début ça me plaisait bien, et je vous avoue qu'à la langue je m'en suis lassée, donc vraiment si je devais lui trouver un défaut, c'est son parfum, voilà je vous conseille cette crème, les yeux fermés, c'est vraiment une très bonne crème, bien sûr ne l'achetez que si vous avez une peau sèche et sensible, peau mixte, peau grasse, peau normale, même je pense ne s'y retrouveront pas, mais voilà, moi je l'ai beaucoup apprécié, on va passer au soin pour le corps, il n'y en a pas beaucoup, premièrement le déodorant micro talc, fraîcheur intense, verve et citron de chez Kadom, qui m'avait été envoyé par la marque, alors moi j'ai beaucoup de mal avec les déodorants, sans cède d'aluminium, parce que je ne supporte pas avoir la sensation de transpirer, alors avec ce produit là, vous ne sentez pas mauvais du tout, ça élimine vraiment bien les odeurs, transpiration etc, c'est pas le souci, mais moi le fait d'avoir les aisselles humides, ne me plaît pas, je sais que le processus de transpiration est normal, je sais qu'il faudrait que je m'y habitue, mais je suis tellement habituée justement, à avoir utilisé des produits qui bloquent ce processus là, que je n'arrive pas à endurer, cette sensation sous les bras, surtout que j'ai un boulot où je bouge beaucoup, et je trouve ça extrêmement désagréable, donc voilà, sans surprise ce produit ne m'a pas convenu, mais ni lui ni aucun autre, en revanche dans toute la gamme des déodorants sans cède d'aluminium, que j'ai pu tester, je pense que c'est de loin celui qui me plaisait le plus, déjà l'odeur verve et de citron, c'était hyper frais, vivifiant et j'aimais beaucoup, et il gardait quand même une certaine, il conférait quand même une certaine sécheresse au niveau des aisselles, qui me convenait presque bien, mais c'est pas encore tout à fait ça, voilà, si vous recherchez vraiment un déodorant, celle d'aluminium, je vous le conseille, mais si comme moi vous avez du mal avec ce genre de produit, je ne sais pas quoi vous dire, mais moi je reste avec mes déodorants bourrés de saloperies, parce que je n'y arrive pas, ensuite j'ai fini un produit que j'ai adoré, mais vraiment que j'ai adoré, l'huile extraordinaire, l'or bio de chez Melvita, alors déjà qu'il y a une odeur, donc 5 huiles précieuses à l'intérieur, ça a une odeur de monoeil, avec une petite pointe, moi je trouve qu'il y a une petite pointe d'abricot derrière, c'est solaire, c'est réconfortant, c'est vraiment, c'est une odeur que j'adore, je voudrais que tous mes cosmétiques sentent ça, petite information, moi je l'ai acheté dans un magasin bio autour de chez moi, quelques semaines après je l'avais revu dans un autre magasin bio, et la différence de prix était énorme, de l'ordre de 5 euros, donc faites très attention, si vous avez envie de vous procurer ce produit là, selon les enseignes ça peut être, les prix peuvent être radicalement différents, c'est une huile qui est grasse, qui est riche, on n'est pas du tout sur une huile sèche, mais qui est très réconfortante, qui est très nourrissante, que moi j'aimais bien appliquer sur tout mon corps, juste avant de mettre mon pyjama le soir, en plus ça embaume dans les draps et tout, vraiment j'adore ce produit, je l'ai fini vraiment à la mort dans l'âme, je pense que je le rachèterai, parce que j'ai plein d'autres huiles en cours, il faut absolument que je finisse quelques flacons avant d'en racheter une, enfin avant d'en racheter ce flacon, mais voilà c'est vraiment celle que j'ai aimée, et puis du coup c'est celle que j'ai finie en premier bien sûr, mais je vous la conseille, elle est vraiment top, et ensuite le dernier produit terminé côté soins pour le corps, un déodorant fraîcheur énergisant de la marque Payot, que j'ai beaucoup aimé, lui a une composition catastrophique, donc moi c'est tout ce que j'aime, donc on transpire pas, on sent pas mauvais, c'est parfait, après est-ce que ça vaut le coup de se tourner vers Payot, qui est une marque quand même onéreuse, qu'on trouve qu'en institu etc, pour acheter ce produit ? Bon pas forcément, très agréable utilisé, très frais, ça sentait un peu, bah là je sens plus bien mais je crois, vous voyez on le sent à peine, ça sentait un peu le thé vert, c'était agréable, mais voilà, pas de quoi me rendre dans un institut pour le racheter, je suis très contente avec des produits moins onéreux. Ensuite on va passer au favori côté cheveux, un shampoing dont je vous avais parlé, le bain micellaire Aura Botanica de chez Carastase, qui est un shampoing sans silicone, sans sulfate, ça vaut le coup de le préciser, parce que Carastase jusque là ne proposait que des soins capillaires, avec des silicones, des sulfates etc, et c'est leur première gamme vraiment clean côté composition. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce shampoing, il avait une texture très liquide, mais il moussait bien, il se répartissait bien sur le cuir chevelu, il laissait les cheveux propres, un tout petit peu crissants mais pas trop, pas déshydratés, enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce shampoing, il est écrit pour cheveux ternes et dévitalisés, oui bon pourquoi pas, moi j'ai trouvé que c'était un shampoing pour cheveux normaux, il ne traite pas de problème particulier, il lave, il fait bien son travail. Est-ce que je le rachète, enfin est-ce que je l'achète, parce que celui-ci m'avait été envoyé ? Non, parce que moi j'ai pas des cheveux qui demandent d'investir autant d'argent dans un shampoing, mais si vous êtes très attentive aux compositions de vos produits, que vous aimez bien la gamme Kerastase, que vous avez envie de tester, franchement je vous le conseille, moi j'en ai été très satisfaite. Un autre shampoing, alors ça c'est un shampoing un peu particulier, pareil on est toujours dans cet esprit un peu de cure, alors c'est pas du tout glamour, il s'agit du shampoing Tégel de la marque Neutrogena. C'est un shampoing anti-pellicuillère qui existe dans plein de catégories différentes, il y a la version pour cheveux secs, la version pour cheveux gras, la version pour cheveux très gras, et la version pour démangeaisons sévères, voilà, qui est celui-ci, donc c'est pas glamour. Moi j'ai pas de pellicule, comment dire, j'ai pas de pellicule dans le sens cheveux gras avec pellicule, j'ai un cure-chevelu qui a tendance à s'irriter, plus il est sec, plus il est irrité, plus il est irrité, plus je gratouille, plus je gratouille, plus j'ai des pellicules, et voilà, c'est un peu une sorte de cercle vicieux. Et quand j'en arrive à un point où aucun shampoing ne peut calmer le feu, je dégaine ce shampoing-là qui est terriblement efficace. Donc voilà, ça c'est vraiment la version forte, donc il faut l'utiliser, du coup j'arrive plus bien à lire, mais il faut l'utiliser deux à trois fois par semaine pendant six semaines. Alors moi deux à trois fois du coup, non, parce que je me lave les cheveux que deux fois par semaine, mais je l'utilise même un shampoing sur deux pendant deux ou trois semaines, et ça règle vraiment vraiment le souci. Donc je fais toujours en sorte d'avoir un flacon dans mes tiroirs, alors il est d'une couleur un peu caramel qui en plus tâche le fond de la baignoire, enfin bref c'est une catastrophe, ça sent pas bon. Ça se rince assez difficilement, la composition d'être affreuse, je me suis jamais renseignée, mais à mon avis il n'y a rien de bon là-dedans, mais vraiment quand je suis en phase de crise, vraiment au niveau du cœur chevelu, c'est le seul produit qui en vient un bout. J'ai testé beaucoup beaucoup de shampoings, une gamme chez René Furtereur, une gamme chez Bioderma, c'est le seul qui me convient dans le domaine. Donc voilà, en guise de cure, ça peut être intéressant si vous avez ce problème-là. Et un autre shampoing que j'ai terminé, donc il s'agit du shampoing à la pivoine, apaisant et anti-irritant, on est toujours un peu dans le même tableau, de chez Clorane. C'est un shampoing que j'ai déjà acheté personnellement à 3, 4 ou 5 reprises, il y a maintenant plusieurs années. Celui-ci m'a été envoyé par la marque, parce qu'en fait la formule a été revue, donc il contient de la pivoine de Chine, pour cuir chevelu sensible et irrité. J'aime beaucoup ce shampoing, parce qu'il fait bien son travail. Il lave les cheveux, mais tout en douceur. Il a une petite fonction anti-irritante, en effet, c'est vrai que quand j'ai tendance à avoir un petit gratouillis au niveau du cuir chevelu, il est très efficace de ce côté-là. Le changement de formule, moi je vois pas de changement miraculeux par rapport à l'ancienne, je le trouve juste peut-être un tout petit peu plus difficile à rincer. C'est peut-être le seul défaut que je peux lui trouver, mais en même temps, en ce moment, j'ai les cheveux extrêmement longs, il m'arrive au milieu du dos, voire un tout petit peu plus bas, et donc tous les produits que j'utilise en ce moment sont difficiles à rincer, parce que j'ai une masse considérable, donc c'est peut-être plus dû à ça qu'au shampoing, je peux pas vraiment vous dire. En tout cas, je l'aime beaucoup, moi je le rachèterai personnellement de mon côté les yeux fermés, et je vous le conseille, c'est un très très bon produit. Et dernier produit cheveux que j'ai fini, je vous en ai parlé dans des favoris aussi, le baume démêlant sublimateur, usage fréquent, de la gamme 5 sens de chez René Furtereur. C'était mon baume démêlant des vacances, c'est vraiment un super deux en un dans le sens où c'est nourrissant et démêlant à la fois, donc ça vous évite de passer 20 minutes après la douche à vous brosser les cheveux, moi en vacances non plus, j'ai envie que ça aille vite, mes pointes qui étaient un petit peu asséchées par le soleil, le sable, le sel, etc. Donc voilà, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, je le rachèterai du coup l'été prochain parce que là j'en aurai pas l'utilité, mais sans aucune hésitation. Ensuite, des produits terminés pour le corps qui sont remplis de cheveux, c'est dégoûtant. La mousse douceur fleur d'oranger de la marque Léonore Gray qui m'avait été envoyée par la marque pour la naissance d'Inès en fait. Alors je n'ai pas utilisé ce produit sur elle, mère indigne, parce qu'elle a ses petits produits en ce moment, j'ai pas trop trop envie de lui changer sa routine et que, voilà, je voulais qu'elle reste avec ses produits. Non pas que je n'avais pas confiance en ce produit, pas du tout, mais voilà, du coup, mousse douceur fleur d'oranger, vous vous doutez bien que moi j'étais très contente de le récupérer. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, donc qui est à l'origine fait pour les enfants, mais bien sûr les adultes peuvent s'en servir. Alors c'est un flacon, alors oui, il est complètement dégoûtant, ça a coulé un peu de partout. C'est un flacon en fait avec un produit tout à fait liquide, en fait vous avez une sorte d'ouverture avec plein de petits trous et quand vous appuyez dessus, en fait c'est une mousse qui sort. Voilà comment la mousse est créée. C'est hyper économique parce que du coup, vous utilisez en quantité de mousse ce que vous auriez tendance à utiliser en quantité de produit, donc presque trois fois moins. Et voilà, je l'ai gardé des semaines entières. L'odeur de fleur d'oranger est délicieuse. Ça ne reste pas sur la peau, je pense que c'est aussi parce que c'est un produit qui est fait pour les enfants, donc ça doit être juste dosé en parfum, juste ce qu'il faut pour pas que ça soit irritant. Mais alors sous la douche, c'était un vrai bonheur. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. Je ne pense pas que je le rachèterai parce que c'est quand même assez coûteux et que c'est un peu, voilà, c'est un peu l'achat de luxe. Peut-être que ça me prendra un jour, mais pour le moment, je ne pense pas que je vais le racheter. Ensuite, l'huile de soin à la prunelle de la marque Dr. Oshka, je vous en ai beaucoup parlé. C'est une huile pour le corps qui a des propriétés tonifiantes et anti-vergetures. C'est le seul produit qui a été efficace de ce côté-là pour mes quelques vergetures que j'ai sur la hanche gauche. C'est très précis. J'ai quatre vergetures sur la hanche gauche suite à ma grossesse qui sont en train de disparaître progressivement. Là, je suis dans une phase où ça stagne. Donc, j'ai arrêté d'utiliser ce produit. C'est au moins le quatrième flacon que je vous présente parce qu'il y en avait déjà dans la vidéo produit terminé d'avant. Mais j'ai fait une petite pause dans ce produit parce que je ne vois plus d'amélioration pour le moment. J'essaye d'autres trucs pour voir si peut-être... Pour voir si j'arrive à trouver un produit qui prend un peu le relais. Mais pour le moment, ce n'est pas très concluant. En tout cas, l'efficacité qu'elle a eue jusqu'à maintenant. Vraiment, mes vergetures ont réduit de moitié en longueur et de moitié en largeur. L'efficacité est vraiment là. Ce n'est pas agréable d'utiliser. Je trouve que ça ne sent pas bon. C'est hyper gras. Je trouve qu'il n'y a rien de bien dans ce produit. Mais par contre, les résultats sont là. Donc, on passe largement sur ces petits détails. Et je dois encore en avoir un ou deux flacons dans mes tiroirs. Du coup, comme je vous disais, je vais finir ce que j'ai en ce moment et je repasserai à ce produit juste après. Ensuite, l'huile Lavante micellaire topialiste de chez SVR. Pareil, je vous en ai parlé dans des favoris cet été. C'était notre produit sous la douche des vacances à Quentin et moi. Et d'ailleurs, avec le recul, j'aurais également pu m'en servir sur Inès. Mais bon, voilà. Elle était partie avec ses petits produits aussi. Donc, une huile Lavante trop lipidante anti-grattage pour peau sèche à atopique. Je ne vais pas vous refaire tout un blabla sur ce produit, mais moi, je l'ai adoré. Je trouvais que c'était très agréable à utiliser. Ça moussait juste ce qu'il faut. Une odeur toute douce. Ça se rince facilement. Pas de démangeaison, rien du tout. Lavante cheveux et corps de la marque Catier. C'est la marque à laquelle on a fait confiance pour les soins pour le corps pour Inès. C'est une super mousse Lavante donc on peut utiliser comme je vous ai dit sur cheveux et corps. Nous, on s'en sert surtout pour ses cheveux parce que ça évite de trop frotter. Elle a des cheveux en plus tout fins, tout blonds. Donc, on n'a pas envie de faire des grands mouvements au niveau de son cuir chevelu pour ne pas les abîmer parce qu'on dirait vraiment du petit duvet. Voilà, on aime beaucoup beaucoup ce produit. Celui-ci m'avait été envoyé par la marque et moi je l'ai racheté en fait moi-même par la suite. Si vous avez des bébés ou que vous êtes enceinte ou que vous allez avoir un enfant, je vous conseille vraiment à 100% cette gamme bébé de chez Catier qui est géniale. Vous avez tout dans la gamme. La mousse, la vente, le gel lavant, l'eau micellaire, le lait de toilette, le liniment, la crème de change. J'ai dû en oublier mais il y a encore probablement d'autres choses. On va finir par les deux un peu hors catégorie. Le Revitalash. Je vous en ai parlé dans une vidéo favori. On entend beaucoup parler de ce produit. c'est en fait une sorte de soin. C'est un tout petit pinceau que vous venez placer en ras de cils pour faire repousser vos cils que ça soit après un traitement type chimiothérapie si vous avez perdu vos cils. Ça existe aussi en version pour les sourcils. Après une chute de cheveux et donc une chute de poils d'origine saisonnière ou alors d'origine hormonale comme c'était mon cas. Une fois que j'ai accouché je me suis rendu compte que mes cils étaient très très courts. J'avais l'impression qu'ils avaient arrêté de pousser. Et j'ai fait une cure de ce produit pendant... Alors ça m'a duré quand même sur chaque oeil tous les soirs. Ça m'a quand même duré quelques mois. Les résultats sont incroyables. J'ai récupéré mes cils d'avant mais même encore plus. Plus long, plus noir et encore plus fourni. Donc voilà, je vous conseille ce produit. On est toujours dans l'idée d'une cure là aussi. Je pense pas qu'il soit nécessaire de l'utiliser au long cours mais l'une de vous m'avait laissé un commentaire en me disant qu'elle l'utilisait toute l'année parce que en gros ses cils se mettaient à nouveau à tomber dès qu'elle arrêtait de l'utiliser. Alors c'est pas très économique parce que ça coûte quelque chose comme... combien je l'ai payé ? Je me souviens plus. 60 euros le flacon. C'est très cher. Bon, ça dure un bout de temps mais c'est très très cher. Mais voilà, moi je l'ai utilisé en cure. Maintenant mes cils me conviennent bien. Peut-être que j'y reviendrai dans quelques temps mais pour le moment ça me va comme ça. Et le dernier produit que j'ai terminé c'est le complément alimentaire bronzage sublime après soleil de la marque Juvamine. J'ai utilisé l'avant soleil avant d'aller au soleil. Le solaire pendant mon exposition au soleil et l'après soleil du coup une fois que je suis rentrée de vacances. J'aime beaucoup ce complément alimentaire. Alors on retrouve du bêta-carotène et quelques minéraux dedans qui viennent prolonger l'éclat de la peau. En plus il n'y a rien de mauvais dans ces compléments-là donc moi j'aime beaucoup beaucoup cette marque. En effet j'ai gardé mon bronzage quelques temps une fois enfin une fois que j'ai utilisé ce produit. J'ai eu voilà un bronzage qui n'était pas très 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 important cet été parce que je ne me suis pas beaucoup exposée mais pour autant je l'ai gardé assez longtemps. Moi j'aime bien ces petites capsules j'utilise ça chaque été et voilà la marque Juvamine je vous en ai déjà parlé des dizaines de fois. c'est pas cher ça se trouve à peu près partout et voilà j'en ai été très contente comme les années précédentes. Donc voilà pour cette vidéo produit terminé. Écoutez j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude si vous avez des questions vous n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501